... Carnet de route, nouvel album qui sort le 26 août. Pour moi c'est vraiment un retour aux racines, puisque je reviens à la musique qui me fait vraiment plaisir, c'est-à-dire la folk, le reggae avec des cuivres. J'ai peu surfé, on va dire, en 2009, 2010, 2011. Et puis là j'ai eu la chance de pouvoir partir en Indonésie du côté de Bali et le Timor pour découvrir des spots vierges et partir avec des potes sur un voilier comme ça pendant 11 jours. On a bien fait le plein de vagues, on est rentré avec un beau film, des belles images, des bons souvenirs. Et puis vous verrez tout ça en octobre avec Surf Session, puisque le film sortira en octobre. Je ne peux pas dire que je préfère le surf à la musique ou la musique au surf. Pour moi c'est tellement complémentaire. A la base je faisais de la compétition en surf. Et maintenant que je ne fais plus de compétition en surf, je surf vraiment pour le plaisir et c'est mon exutoire par excellence. Donc la musique est devenue professionnelle, alors qu'avant c'était l'inverse. Je faisais du surf, des compétitions et je jouais de la musique pour me changer les idées. Maintenant je fais de la musique et je surf pour me changer les idées. Je n'ai pas voulu rester dans la fille, attendre mon tour. Attendre que la vie soit celle que j'imagine. Ici mes rêves ne viendront pas, tu sais. Je pars aujourd'hui, ici tout est déjà écrit. Mais je m'en fous, je préfère m'en aller. Loin de la foule, je préfère m'éloigner. Et je m'en fous, je préfère m'en aller. Loin de la foule, je préfère m'en aller. Je préfère m'éloigner. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada